Bonjour Fatema Charest, bonjour à tous, professeur Montpellier, bonjour. Bonjour. Alors, conférence nationale sur la relance économique pour une économie nouvelle, 11 ateliers vont débattre de l'avenir de l'économie avec des recommandations qui vont sanctionner la rencontre présidée dès demain par le président de la République. Vu la conjoncture et le contexte, il est urgent d'intervenir sur le plan économique. En premier. Absolument, je pense que la question économique doit être posée aujourd'hui. Il y a eu une urgence, il y a eu une reconstruction de l'économie. Il y a eu une urgence parce que nous avons passé une longue période de léthargie, une longue période de gaspillage de ressources. Et aujourd'hui, je pense que le moment est venu pour mettre de l'ordre dans notre économie. Sur le plan des structures de l'économie qu'il faut transformer, mais aussi sur le plan des institutions de l'économie. Ce sont les deux volets que nous devons aborder, que nous devons affronter immédiatement. Alors, ce plan de relance est venu après un certain nombre d'orientations, d'instructions de M. le Président de la République depuis janvier 2020. Et ce plan est construit sur une approche très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va avoir des impacts immédiats sur la vie du citoyen et des entreprises. D'abord parce qu'il y a cette question de léthargie de l'économie. Et ensuite, il y a des besoins urgents pour l'économie, pour un redémarrage de l'économie, de la croissance. Il faut noter aussi que nous sommes dans une situation où nous vivons trois crises cumulées, superposées les unes sur les autres. Nous avons d'abord encore les survivances de la crise de 2014, avec la chute brutale des ressources des hydrocarbures. C'est une question fondamentale, cette dépendance aux hydrocarbures. En Algérie, toute la croissance a été faite sur cette dépendance. Donc là, c'est la première question. Ensuite, nous sommes rendus compte que l'économie algérienne n'était pas résiliente. Dès qu'il y a une baisse du prix des hydrocarbures, l'économie s'arrête. Nous avons un deuxième facteur, celui de la baisse encore cette année, au début de l'année, des prix du pétrole. Et nous avons la crise de la Covid-19, qui est venue vraiment la perturber totalement notre système économique. Et donc, c'est pourquoi le défi est grand, immense. Il faut l'affronter par la manière la plus pragmatique. On n'a pas le temps de refaire encore les diagnostics. Je pense qu'il y a un consensus national aujourd'hui en Algérie sur les diagnostics, sur les crises. C'est une crise multidimensionnelle. Elle est systémique, elle est liée au système de fonctionnement de l'économie. Et c'est pourquoi il faut affronter cette question très rapidement. Alors, dans la démarche, comme je viens de le rappeler, de ce plan de relance économique, il y a d'abord, il faut trouver, il faut mettre en place des actions à impact immédiat. C'est-à-dire, avant la fin de cette année, il faut qu'on ait quelques impacts déjà sur la vie des entreprises. C'est-à-dire, éviter le pire. Il faut qu'on soit dans une situation où des entreprises continuent à fonctionner, qu'il y ait des ménages qui ont des revenus, qui leur permettent justement d'être une commande solvable, une soutenabilité économique et financière de ce qui va être mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la situation financière du pays telle que grandes actions budgétaires ne peuvent pas être soutenues. C'est pourquoi il faut être pragmatique pour trouver des solutions qui soient soutenables sur le plan budgétaire. Ensuite, il faut expliquer aussi que nous fonctionnons dans une démarche très, très pédagogique, j'allais dire, inclusivité. Il faut que tous les acteurs soient intégrés dans la démarche. Donc, une démarche inclusive. C'est pourquoi demain, vous allez rencontrer des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des experts, des fonctionnaires, des entreprises, etc. Elle doit être souveraine. Vous savez, le président de la République a insisté beaucoup sur cette question de souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller vers des institutions internationales ou vers le marché financier pour justement être sous la domination ou voir notre indépendance dans la décision politique diminuer. Donc, elle est souveraine et solidaire. Dans le sens du solidaire, c'est-à-dire qu'il faut que les efforts, les responsabilités et les résultats doivent être partagés. Ça, c'est un peu la démarche. Oui, mais professeur Bellemion, quand vous dites éviter le pire, défis grands et immenses, on doit redémarrer l'économie. On a plusieurs obstacles à lever pour faire émerger l'économie de sa léthargie actuelle, atteindre la croissance. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui que tout sera discuté et les obstacles juridiques, bureaucratiques et administratifs à l'investissement seront levés ? Libérer l'investissement ? Absolument. Nous avons un atelier consacré à cette question que j'aurais le plaisir de présider. Cet atelier est consacré entièrement à la liberté d'investir. Et nous allons, j'espère, avec les participants à cet atelier, aborder toutes les questions à la fois institutionnelles. C'est des questions juridiques, d'environnement, des affaires, mais pas uniquement. C'est la question de la concurrence sur les marchés, parce qu'il y a encore des oligopoles et des monopoles dans notre économie. Il y a des rentes encore qui sont capturées par des gens qui n'ont pas, j'allais dire, qui ne produisent pas, qui ne fabriquent pas la croissance. Donc, un tas de facteurs de blocage aujourd'hui qu'il faut lever. Je pense que l'ennemi de l'investissement aujourd'hui, c'est la bureaucratie. Nous avons deux facteurs sur lesquels nous devons lutter, par la transparence et par la numérisation. C'est la bureaucratie et la corruption. Je pense que c'est les deux facteurs qui minent notre économie, sur lesquels il faut travailler justement. Deux facteurs qu'on peut utiliser, c'est de simplifier les procédures administratives, rendre transparents les décisions économiques et d'investissement, et lutter contre la corruption qui est un phénomène encore, qui a des survivances et qui peut se reproduire. Vous savez, les phénomènes tels que la corruption, les pratiques prédatrices, etc. Il ne faut pas attaquer uniquement le phénomène, il faut attaquer les causes pour qu'on s'assure qu'il y ait une irréversibilité. Il ne faut pas qu'on revienne à la situation initiale. C'est pourquoi le chantier est immense. Et nous avons d'ailleurs, dans notre plan de relance, prévu trois phases. Il y a une phase d'urgence, c'est l'étape 1. 2020, c'est répondre à des préoccupations immédiates des opérateurs économiques. Il y a une deuxième étape, 2021-2022, c'est préparer les conditions pour une transformation structurelle. Et puis le plan couvre la période 2024-2025. Et ça, c'est les grandes réformes annoncées par M. le Président de la République. Une transformation globale de l'économie nationale. Sortir de la dépendance aux édans aux carbures. Mettre en place une économie diversifiée, compétitive. Et puis aller dans le commerce international. Il faut qu'on exporte autre chose que le pétrole. Ça, c'est la grande question. Tout en assurant, il y a deux situations, deux objectifs majeurs. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique. Ce sont les deux enjeux qui sont les plus urgents aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à travers la feuille de roue du gouvernement, le gouvernement est déterminé, à travers les directives et les orientations, la stratégie, elle est clairement ficelée aujourd'hui. Une vision glaire du gouvernement, de ce que sera demain à horizon 2020. Puisque vous dites, c'est à très court terme que vous allez agir. A horizon 2021 et bien sûr à horizon 2022 à 2025. Est-ce qu'on peut considérer que la vision est clairement définie au niveau du gouvernement ? Les objectifs sont clairement affichés. Nous avons d'abord les engagements du président, qui sont là, qui sont toujours valables. Nous avons le plan d'action du gouvernement. En termes des objectifs, je pense que les choses sont claires. Le président a aussi donné des instructions et des orientations fermes sur justement le trouver d'autres ressources que les hydrocarpes. Je prends l'exemple. La mise en place des ministères des mines en est l'illustration. C'est-à-dire qu'il faut exploiter cette ressource minière. Il est vrai que ça demande un peu de temps, parce que ce n'est pas facile de produire des minerais rapidement. Mais la stratégie, elle est là. Il faut aller vers l'exploitation de ces ressources minières. Nous avons aussi la mise en place des ministères de l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a pensé qu'on peut être compétitif sur ce secteur. Et il faut qu'on aille au moins pour satisfaire les besoins locaux en matière de médicaments et ne pas avoir à importer des médicaments. Donc nous allons gagner sur ces secteurs. Le développement de l'agriculture, et particulièrement de l'agriculture saharienne. Je pense que pour le Président, cette question de l'agriculture est décisive, parce qu'elle correspond justement à ce que je disais tout à l'heure, la sécurité alimentaire. La crise de la COVID-19 nous a montré à quel point des grands États, des puissances économiques sont devenus vulnérables pour leur approvisionnement de produits alimentaires, pour leur approvisionnement de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette crise sanitaire de cette année a montré qu'il y a des enjeux, il y a des secteurs pour lesquels il faut s'assurer que l'on ait une sécurité. C'est la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité énergétique. Ça, c'est des enjeux très importants que nous devons affronter dans les trois phases, bien sûr. Il y a une partie de ces enjeux qui peuvent être traitées d'ici décembre, mais l'essentiel va se faire beaucoup plus à partir de 2021 et jusqu'à 2025. Donc la vision, elle est là. Demain, on va encore la préciser davantage avec les opérateurs. C'est ça l'intérêt, c'est de discuter avec les autres, c'est de partager, c'est de les impliquer. Ça, c'est aussi très important que les opérateurs soient impliqués. Ils ont passé leur temps toujours à critiquer l'État, n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. On va leur dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous donnez, vous aussi. Il faut qu'on construise ensemble cette économie nationale. Mais justement, construire ensemble cette économie nationale, vous parlez un peu de souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, sécurité plutôt et souveraineté financière. Le président a écarté toute éventualité de recours au financement international avec la réduction de nos ressources. Comment financer aujourd'hui ce plan de relance de l'économie pour une économie nouvelle ? Oui, c'est une question fondamentale, effectivement. On se pose la question de comment financer cette relance économique. D'abord, l'Algérie n'est pas en faillite. Il y a encore des ressources qui n'ont pas été exploitées au cours de ces dernières années, qu'il faut utiliser maintenant, qui se retrouvent dans des comptes de réserve, qu'on appelle les CAS, par exemple, les comptes d'affectation spéciale, qui peuvent être aujourd'hui mobilisées, parce qu'elles n'ont pas été utilisées, qui étaient réservées pour des secteurs qui n'ont pas été utilisés. Il y a la mise en place du marché financier. Aujourd'hui, nous avons commencé par la mise en place de produits de la finance islamique. Il faut pronostiquer, c'est un pronostic sur les produits de la finance islamique. Nous comptons récupérer des formes de cette nouvelle démarche de la finance islamique. Il y a aussi la question des IDE. Je pense que l'Algérie doit s'ouvrir aux IDE, soit des IDE à part entière, des entreprises, des investisseurs étrangers qui s'installent en Algérie, maintenant qu'on a supprimé le 51-49, soit dans le partenariat. Je pense que c'est la direction la plus appropriée. Et les IDE, c'est un apport de capitaux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à verser de l'argent et utiliser nos réserves de change pour financer ces IDE. Surtout qu'on a levé aussi la contrainte qui a existé pendant très longtemps, celle de dire, quand quelqu'un vient en Algérie, on exige de lui de financer son investissement par les banques algériennes. Maintenant, il peut venir avec des fonds et il finance son investissement avec des fonds étrangers qu'il ramène. Donc, il y a des sources de financement, il y a des possibilités de réduction des importations et je pense que nous pouvons faire des économies. Maintenant, si à un moment donné, on a besoin de fonds pour financer, je pense qu'il y a des levées de fonds. Sur le marché financier local, d'abord, on peut aller vers des appels des banques, vers la Banque d'Algérie, qui peut financer, qui peut réescanter au profit des banques commerciales. et tout dépend de la demande des opérateurs économiques auprès des banques primaires. Donc, s'il y a vraiment une demande de la part des entreprises pour l'investissement auprès des banques primaires, les banques premières peuvent se faire refinancer par la Banque d'Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport, bien sûr, à la vision qui est aujourd'hui affichée par le gouvernement, on est dans un principe ou dans un contexte de changement et de rupture totale avec les pratiques antérieures, est-ce que l'édification d'une véritable économie passe par le changement de mentalité et la libération des initiatives avec un État régulateur et plus un État opérateur ? Écoutez, changer les mentalités, ça prend beaucoup de temps. Ça, c'est pas demain qu'on va changer les mentalités. Mais les institutions de l'économie, justement, c'est la question centrale, la gouvernance des institutions économiques. Ça, c'est capital. Il faut qu'on lutte d'abord pour la concurrence. Il faut qu'il y ait une véritable concurrence dans l'économie. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une transparence dans la décision publique et dans l'allocation des ressources publiques. Le foncier industriel, il y a un problème de foncier industriel, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de transparence, parce qu'il y a des allocations de cette ressource, qui est ressource publique, qui se fait de façon, qui a été faite de façon anarchique. Et je pense que le troisième élément sur lequel on peut agir aujourd'hui et qui me semble important, c'est celui de dire aux opérateurs économiques, vous recevez des incitations, en contrepartie on exige de vous quelque chose. Il n'y a plus de cette démarche qu'on donne des incitations. Vous savez, il nous semble le pays où il y a le plus de dépenses fiscales, c'est-à-dire on exonère, mais il n'y a pas de retour. Moi, je pense que chaque opération, là où il y a des incitations, il faut qu'il y ait une contrepartie. C'est cette relation qu'il faut développer. Alors, professeur Mohamed Chirif Belmenou, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à ce que vous avez déclaré, que nous sommes dans un principe de reconfiguration de l'économie, on va tout revoir de fond en combat ? Oui, je pense, c'est l'ambition en tout cas du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, l'économie est dans une situation léthargique, une économie qui n'est plus productive. Et je pense qu'il y a deux leviers sur lesquels on doit agir rapidement pour cette transformation. Le premier levier, c'est libérer l'investissement totalement, y compris les professions réglementées, s'il le faut. Quelqu'un veut exercer un métier, il doit justifier d'un certain nombre de qualifications, exiger pour le métier, par exemple, des qualifications, des diplômes, mais le reste doit être totalement libre. Celui qui veut créer une entreprise doit la créer. Donc, libérer l'investissement. Deuxième levier sur lequel je pense qu'on va agir le plus possible, c'est déboulonner le système. Parce qu'aujourd'hui, tel qui fonctionne ce système, mettez les ressources que vous voulez, il ne va pas produire de la ressource, de la richesse. Donc, déboulonner le système actuellement, aussi bien dans sa configuration institutionnelle, c'est-à-dire l'allocation des ressources, que dans sa dimension structurelle. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui laisser la liberté aux investisseurs et leur permettre de mettre en œuvre leur génie. Il ne faut pas les brider et de les orienter ou de les corrompre par des incitations. Ils viennent, ils prennent les incitations, ils partent. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. C'est une question de gouvernance. Ça, c'est la question primordiale. Sans gouvernance économique, qui a les trois caractères principales, transparence, responsabilité, redevabilité, sans ça, vous mettez les ressources que vous voulez, vous n'obtenez pas de résultats. Donc ça, il y a un franc qui doit s'ouvrir sur cette question de la gouvernance. Deuxième élément de la gouvernance, c'est que dans le système, comme j'ai dit tout à l'heure, le déboulonner, c'est d'enlever tous les obstacles, c'est justement de mettre en place cette concurrence. Une économie de marché sans concurrence, il vaut mieux une planification qu'une économie de marché. Une économie de marché n'a de efficacité, n'a de supériorité à une économie administrative que lorsqu'elle est adossée, elle est portée par un marché concurrentiel. Donc là, il faut aller vers la concurrence, là où il y a marché, il faut que ce marché soit concurrentiel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette situation, nous avons des oligopoles publics, nous avons des oligopoles privés et nous avons des captures de rente. Il faut lutter justement contre ces captures de rente pour une meilleure efficacité. Mais rien ne se fera sans concertation ou dialogue avec les différents partenaires sociaux pour éviter, bien sûr, de recommettre les erreurs du passé, c'est-à-dire décider seul et unilatéralement. Oui, je pense que l'une des finalités de la réunion de demain, de la rencontre de demain, c'est justement de partager avec les opérateurs et les partenaires sociaux les orientations, les objectifs du gouvernement. Justement, l'un des objectifs, c'est celui-là de travailler dans la transparence, de leur dire, voilà comment on voit les solutions, voilà comment on projette l'Algérie dans l'avenir, quel est votre rôle, quelles sont vos préoccupations, quelles sont vos propositions, vos recommandations, qui seront certainement prises en charge. Donc là, c'est effectivement, comme je l'ai dit au début de ma intervention, c'est une démarche inclusive. Tout le monde doit participer. 11 ateliers, tout sera discuté, développement agricole, mine, énergie, investissement, commerce, tout, commerce extérieur. Commerce extérieur, micro-entreprises, start-up, développement des secteurs de soutien, commerce, transport, logistique, BTPH, et encore industrie pharmaceutique. Donc, pratiquement, on passe en revue l'ensemble des secteurs qui ont une relation directe ou indirecte avec la production et l'économie. Si on parle aujourd'hui d'urgence, est-ce que la crainte, c'est de sombrer dans une crise sociale, puisque l'Algérie a été fortement impactée par la crise du pétrole 2014, qui a bien sûr affecté nos ressources financières, et a impacté également fortement par cette crise sanitaire ? Oui. Alors, on peut dire que l'Algérie a bien résisté. Il faut le dire quand même, jusqu'à présent, l'Algérie a bien résisté par rapport à cette crise sanitaire. Nous avons eu un marché bien achalandé, il y a des produits alimentaires disponibles, des produits pharmaceutiques disponibles. L'inflation n'a pas, du moins, on ne l'a pas constaté, il n'a pas beaucoup joué. Donc, sur ce plan, nous avons plus ou moins très bien résisté. L'économie algérienne a été résiliente. Il y a eu le génie populaire, le génie des Algériens pour trouver des solutions très rapides. Nous avons utilisé massivement le numérique à l'occasion de cette crise. Malheureusement, quand même, il y a quelques pertes d'emploi, c'est vrai, on l'a constaté, comme partout dans le monde. Et c'est justement par rapport à cette question de l'emploi qui est l'enjeu aussi principal. Il faut que l'on reprenne des activités économiques qui sont restées pratiquement à l'arrêt pendant plusieurs mois et créer de nouveaux emplois pour justement absorber ce chômage qui est là et qui est vraiment le point sur lequel il faut porter une grande attention et il faut mobiliser toutes les ressources. Donc là, c'est l'un des défis. Il y a l'emploi, l'emploi, je pense que c'est l'un des défis sur lesquels il faut avancer. Quand alors j'ai dit liberté d'investir, c'est pour créer des emplois aussi. Déboulonner le système, c'est aussi pour trouver, donner des opportunités aux jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont diplômés, qui ne peuvent pas exercer un métier parce que pour l'exercer, il y a toute une démarche administrative, bureaucratique avec des autorisations. Il faut supprimer toutes les autorisations sauf celles les plus importantes parce qu'elles sont liées à une qualification ou à un problème de sécurité, de sécurité industrielle, c'entend, mais le reste, celui qui veut créer une entreprise, il crée une entreprise. Celui qui veut devenir artisan, il faut qu'il devienne artisan. Il ne faut pas qu'il y ait des quotas ou des numéros clausus. Il faut qu'on libère cette activité. L'économie ne s'accommode pas avec les réglementations. L'économie a besoin de flexibilité, a besoin de réactivité. Et là où il y a une opportunité, il faut la saisir. Nous, on ne saisit pas les opportunités parfois qui sont offertes parce que l'administration, elle est là pour les bloquer, pour demander de la paperasse, pour attendre deux ans, trois ans, pour avoir une autorisation. Il faut rendre automatique certaines demandes. Et là, il faut travailler beaucoup sur cette question de la déburocratisation pour que si on ne reçoit pas une réponse à une demande dans un délai donné, on considère que cette demande est acceptée. Et ça, je pense que si on prend cette décision, les administrations vont être obligées de donner une réponse. Parce que si elles ne donnent pas la réponse, c'est considéré comme acquis. Mais si on parle d'obligation de résultat, le temps c'est de l'argent, tout le monde le sait, c'est le jargon économique. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut une rapidité de réactivité ? C'est important, puisque même le président de la République, Laurent de la Réunion, ou à l'égouvernement, a déploré les blocages administratifs dans l'exécution des orientations du gouvernement. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à ces orientations, on s'est fixé des objectifs à horizon 2021 ? Est-ce que ce sont aujourd'hui des plans avec des chiffres ? Ou seulement des paroles ? Ou des objections ? Des objectifs qui sont restés quand même sans vision ? Nous ne sommes pas encore arrivés à des chiffres, ça c'est vrai, ça va se faire en tout cas. Mais une chose est sûre, il y a un ensemble de décisions qui ont été prises sous forme de décrets exécutifs qui doivent être mis en place pour justement obtenir cette réactivité des administrations. Vous savez, la question principale, elle est globale, c'est la chaîne de décision. Aujourd'hui, il faut dessiner cette chaîne de décision pour tous les secteurs. Telle décision concerne tel secteur, comment elle se dessine cette chaîne ? Aujourd'hui, parfois, quand on veut dessiner cette chaîne, on ne la trouve pas. Il y a des éléments, des pans entiers de cette chaîne de décision qui ne sont pas écrites, qui sont informelles, qui sont dans la tête du fonctionnaire. Et donc, ça donne des pouvoirs discrétionnaires énormes. C'est pourquoi il faut dessiner, il faut écrire cette chaîne de décision et essayer de raccourcir sur cette chaîne de décision le plus possible. Mais si on n'écrit pas, si on ne dessine pas cette chaîne de décision, on ne va pas pouvoir trouver où se trouve le goulot d'étranglement. C'est la question la plus importante. Vous savez, ce qui mine la décision, c'est les pouvoirs discrétionnaires. Il ne faut pas qu'il y ait des pouvoirs discrétionnaires. Il faut qu'il y ait de la liberté de réactivité, de la liberté de réagir à des questions immédiates. Il ne faut pas toujours demander au niveau central, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais il faut qu'il n'y ait pas trop de pouvoirs discrétionnaires. Parce que les pouvoirs discrétionnaires, le décideur va les utiliser à son profit. Ça, c'est très, très mauvais. Alors, l'objectif, la croissance, la richesse et le développement pour atteindre, bien sûr, et répondre à cette justice sociale à travers tout le territoire national de toutes les régions du pays, puisqu'on parle beaucoup de zones d'ombre, c'est-à-dire atteindre l'équité et droit au développement. Absolument. Ça, c'est une question fondamentale. La question de l'aménagement du territoire et de l'équité territoriale, elle est fondamentale. Mais elle ne peut être obtenue que par la croissance, par la production de la richesse sur ces territoires. Ça, c'est une question très importante qui va, en principe, aboutir à une décentralisation de la décision. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il faut connaître nos territoires pour les doter de ressources. On ne va pas installer des infrastructures ou des investissements publics sur un territoire qui n'a pas cette vocation. Donc, il faut connaître nos territoires. Il faut identifier les ressources de chaque territoire. Par exemple, la recherche, les ressources minières. Vous allez voir avec ce plan de valorisation des ressources minières des territoires qui vont émerger parce que dans ces territoires, il y a des richesses minières extraordinaires qui ne sont pas exploitées. Et nous allons, par cette action sur les richesses minières, promouvoir des territoires. Ça, c'est très, très important. Il y a d'autres, par exemple, sur l'agriculture aussi saharienne. Il y a des territoires sahariens qui aujourd'hui sont très pauvres. Par cette agriculture saharienne, on peut développer des territoires et faire de rattrapage territorial sur beaucoup de territoires du pays. Donc, il y a une vision globale. C'est celle de produire de la richesse. Il y a une vision sur la répartition de cette richesse. C'est l'équité et la justice. Il y a une vision de partage de responsabilité et de l'effort. Là, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités au niveau central, au niveau local. Mais on ne peut identifier la responsabilité de chacun que si, au préalable, on a défini ses responsabilités. Ça, c'est la question principale aujourd'hui sur laquelle on doit travailler. Alors, aujourd'hui, M. le professeur Mohamed Cheikh Beloumiou, vous êtes bien sûr à la tête de ce ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective. On doit revenir à la prospective, faire des projections sur le moyen et le long terme. C'est important aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'on va et vers quoi on s'oriente. Je pense que c'est fondamental parce que nous sommes effectivement aujourd'hui dans le feu de l'action. Nous sommes dans le court terme. Et moi-même, en tant que ministre de la prospective, je suis dans le court terme. Ce qui peut paraître... Des actions d'urgence. Oui, ce qui peut paraître un peu anormal, etc. Mais nous sommes dans une solidarité gouvernementale. Nous devons travailler ensemble. Mais la prospective, elle est là pour tracer les grands horizons. Et vous voyez, nous allons faire en quelque sorte de la coordination ex poste. Nous allons faire de la coordination dans l'avenir. Et à partir de cette coordination intersectorielle, qui peut-être ne se fait pas entre les secteurs, mais par notre action au niveau de la prospective, nous coordonnons les actions à venir. Et par conséquent, l'action du gouvernement sera coordonnée sur le court terme. Aujourd'hui, effectivement, nous avons le chantier sur la prospective, sur un plan de développement à moyen terme, sur cinq ans. Et nous avons une vision sur dix ans, quinze ans, qui est en préparation, bien sûr. Et nous devons continuer dans cette direction pour avoir donné une vision à l'Algérie. Et les actions vont s'inscrire dans cette vision pour assurer la continuité, d'abord. Parce que si on ne prend pas le long terme en considération, on peut prendre des actions l'une après l'autre sans cohérence. Donc nous devons avoir cette prospective pour l'Algérie. Et les actions vont être engagées à court terme, à moyen terme, dans cette direction, corrigées quand il le faut. Et donc c'est très important qu'il y ait la prospective, c'est elle qui permet la coordination et la cohérence globale. Parce que sans cohérence globale, on peut avoir des situations anachroniques, un secteur qui se développe alors que c'est l'autre secteur qui doit se développer, la complémentarité entre les secteurs. Donc la vision prospective est fondamentale, mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus dans l'action parce qu'il faut être justement solidaires dans le gouvernement pour préparer les plans d'urgence, les plans d'action à court terme et moyen terme, sans oublier notre démarche, notre mission qui est de la prospective. Alors comment atteindre aujourd'hui la croissance ? Vous avez ces questions des auditeurs. Est-ce qu'on va devoir aujourd'hui miser sur les secteurs porteurs comme vous parlez des mines essentiellement ou d'autres secteurs également à fort potentiel comme par exemple le tourisme ? Alors oui, effectivement. L'économie numérique ? Oui, oui. Alors le numérique va jouer deux rôles. Je commence par ça. Le numérique va jouer deux rôles importants. Le premier rôle, ça va être un secteur à part entière. Donc c'est une branche de l'économie maintenant, tout ce qui est numérique. C'est la production de services principalement. Mais il va jouer un deuxième rôle fondamental, celui de transformation. Le numérique va transformer les autres secteurs. Ce qui est attendu d'ailleurs aujourd'hui beaucoup plus du numérique, c'est cette transformation, son facteur de transformation et d'action sur les autres secteurs. Il y a les mines, parce que c'est un secteur que le président de la République considère comme stratégique. Il y a l'agriculture qui revient en force parce que c'est important et l'agriculture saharienne en particulier. Il y a les micro-entreprises comme facteur de transformation aussi parce qu'à travers les micro-entreprises et les start-up, c'est donner justement l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas nécessairement l'argent mais qui ont des idées. C'est leur donner la possibilité de transformer leurs idées en entreprises. Et là, c'est un facteur aussi de transformation et de diversification. Et les micro-entreprises et les start-up sont souvent dans le numérique justement. Sans en faire les erreurs du passé, en sèche ? Bon, il faut que l'en sèche, elle existe toujours, bien sûr, parce que c'est un relais, c'est une interface avec les jeunes. Mais il faut lui donner de nouvelles missions. Ça, justement, il ne faut pas que ce soit un centre de répartition de la rente. Mais comment atteindre aujourd'hui la croissance quand vous avez deux économies, l'économie formelle et l'économie informelle ? Oui, ça c'est la grande question, l'économie informelle. C'est la grande question. Alors, ce n'est pas des transformations structurelles qu'on peut lutter contre l'informelle. Aujourd'hui, l'informelle, il est organisé par des lobbies, par des systèmes parallèles qui sont en mis en place, qui couvrent le commerce extérieur, qui sont dans l'administration, des complicités partout. Donc, cette économie informelle bénéficie de ces complicités, de ces réseaux, de ces relais qui vont même à l'international à travers le commerce extérieur. C'est justement, pour lutter efficacement contre l'informelle, c'est de couper ces relais, c'est de s'attaquer à ces lobbies qui sont dans l'informelle, mais pas à celui qui a une table ou qui vend quelques petites choses sur la rue. Je pense que lui, c'est aussi une victime parfois de cette économie informelle parce que le vrai, le capital, les ressources qui sont dans l'économie informelle sont entre les mains d'autres personnes qui ne sont pas visibles dans la scène. Mais justement, c'est la lutte contre ces relais, ces lobbies auxquelles il faut s'attaquer en urgence. Alors justement, quand vous parlez de couper les cordons des lobbies de l'informelle, vous avez abordé aussi le phénomène de la corruption au début de cette émission en levant bien sûr les obstacles administratifs. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez aussi parallèlement renforcer les institutions de contrôle pour lutter contre ce type de phénomène, par exemple l'IGF et la Cour des comptes entre autres ? Oui, oui, ils ont une mission dans ce sens, mais ce qui arrive à l'IGF et à la Cour des comptes c'est marginal. Je pense aujourd'hui qu'il faut lutter efficacement sur un système fiscal. Là, ça fait partie aussi des réformes. La réforme fiscale est capitale dans la démarche. Il faut qu'on arrive à un système fiscal juste, équitable et qui permet justement de l'inclusion des contribuables. Si on offre, c'est une question d'offre, si on offre un système fiscal à des gens dans l'informel et qu'on leur explique qu'ils peuvent bénéficier d'autres choses, je pense qu'on va gagner aussi sur la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité est injuste, elle est bureaucratisée, il y a beaucoup de pouvoirs discrétionnaires et donc les gens fouillent, quittent la fiscalité pour aller dans l'informel. Je pense qu'il faut revoir tout ça pour qu'on rétablisse la confiance et que l'informel sera plus ou moins réduite. Comment l'idée ? C'est des actions multiples. L'informel, c'est multiple. C'est à la fois la lutte, c'est le contrôle, mais aussi, il faut offrir quelque chose à ces gens. On ne va pas leur dire venez comme ça sans contrepartie. Alors, les transferts élicites ? Oui, ça continue encore. C'est le même problème. Il y a le commerce extérieur. Oui, c'est pour ça. Je parlais tout à l'heure au début de notre émission de déboulonner le système. Il faut vraiment décortiquer le système, comment il fonctionne aujourd'hui. Tous les segments du système, aussi bien sur le système financier, le système productif, le système du foncier, le système des autorisations administratives. Il faut vraiment décrire ces chaînes de décision pour trouver où se trouve le boulot d'étranglement, où se trouve la rupture, où se trouve le maillon faible pour justement corriger. Alors, avoir de véritables banques, banques commerciales, pas des banques qui financent l'importation, mais plutôt des banques qui financent l'économie productive. C'est important de réorienter aujourd'hui ce financement, la réactivité des banques également, dans l'octroi des crédits. Très important. Il faut d'abord autoriser la création des banques et des petites banques s'il le faut, en abaissant le niveau exigé aujourd'hui en termes de capital social, parce qu'on a mis un niveau très élevé en termes de capital social pour ces banques. Je pense qu'il faut le réduire pour permettre la création des banques, des banques régionales, des banques spécialisées, des banques sectorielles. Il faut laisser cette initiative pour créer des banques privées. Là, c'est très important. Ensuite, il faut que la banque ne devienne pas... Il faut qu'on sorte de cette logique, de cette dictature du crédit bancaire. Il faut que l'investisseur ait la possibilité de choisir entre plusieurs formes de financement. Le financement du crédit bancaire est une forme de financement, mais pas la seule. Peut-être elle est devenue même marginale dans d'autres pays. Il faut offrir d'autres possibilités de financement et la banque doit jouer son rôle. Alors, justement, par rapport aux services et l'importation équivalent pratiquement à 15, voire 12 milliards de dollars pour cette année. Alors, ouverture du capital de certaines banques publiques, le ministre ne l'a pas écartée. Est-ce qu'on peut parler aussi de l'ouverture du capital ou aller vers des privatisations de certaines grandes entités publiques également, grandes entreprises, où cette question est totalement écartée dans les médias par rapport à la feuille de route du gouvernement ? Elle n'est pas écartée totalement. Il faut d'abord rétablir un peu l'ordre dans le fonctionnement du secteur public marchand. Aujourd'hui, le secteur public marchand, effectivement, il est dans une logique bureaucratique, dans une gouvernance très, très centralisée. Je pense, le dossier n'est pas, effectivement, on n'a pas été encore ouvert, mais je pense, il faut qu'on aille vers la... régler cette question de la propriété publique. C'est quoi une propriété publique ? C'est quoi une entreprise publique ? C'est quoi les capitaux marchands de l'État ? Il faut qu'on arrive à régler cette question et séparer le propriétaire de celui du management et établir la relation entre le propriétaire et le management. Il faut que le propriétaire se retire de la gestion. Il faut que le propriétaire garde ses droits de propriété, mais le management est confié à des personnes capables d'exploiter, de fructifier ce capital marchand. Et aujourd'hui, moi, dans mon esprit, l'idée est claire, c'est d'aller vers une création d'une agence des participations de l'État avec un statut très fort qui lui permet justement de gérer pour le compte de l'État ses participations et laisser l'entreprise s'épanouir sur le marché dans la concurrence sans interférence dans sa gestion interne. Mais quand on parle de rationalisation de l'indépendance, est-ce qu'on peut considérer que l'État ne financera plus les entreprises déficitaires et budgétives ? Oui, effectivement, il faut d'abord restructurer le secteur public avant d'aller vers financer quoi et comment. Si on ne règle pas ce problème de statut de l'entreprise publique, de statut de la propriété publique, on ne pourra pas dire pourquoi cette entreprise bénéficie de tel autre. Donc, il faut d'abord régler le problème de la propriété publique, du rôle de l'entreprise publique. À ce moment-là, on va voir quelles sont les entreprises où l'État comme propriétaire intervient sur le capital et uniquement sur le capital et l'entreprise pour laquelle il ne veut pas intervenir sur le capital et qui doit être cédé ou le capital ouvert, etc. Quand on parle aussi du commerce extérieur, est-ce qu'il va falloir aller impérativement vers la restructuration de notre flotte maritime pour le fret, par exemple, les 4 milliards de dollars d'importation ? Ça fait partie, justement, de la politique du commerce extérieur parce que le commerce extérieur, ce n'est pas uniquement une histoire d'ouvrir ou de trouver quoi exporter. Pour exporter, il faut d'abord qu'il y ait des conditions d'abord institutionnelles, logistiques, fiscales et ça, c'est des questions qui vont être certainement traitées demain, justement, là, c'est vraiment les questions qu'on va poser demain dans le cadre de l'atelier sur le commerce extérieur. La flotte, il ne faut pas que l'on ne trouve pas avec quoi exporter, transporter des marchandises. Il faut que les ports aussi fonctionnent normalement parce qu'aujourd'hui, à l'importation comme à l'exportation, il y a des goulots d'étranglement dans les ports, il y a des coûts supplémentaires que supporte le consommateur algérien parce que ces ports et ces infrastructures aéroportuaires ne fonctionnent pas à l'efficience. Professeur Mohamed Chilip Belmiou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, et bonne journée. Également. Au revoir.